Salut à toi qui fait partie de la plateforme YouTube qui est en décalage avec Twitch puisque Twitch c'est du direct alors que YouTube non Chez, ça fait beaucoup d'informations d'un coup Mais petite explication en tout cas des nouveautés du mode champion qu'il va y avoir sur ce show match Donc au cas où, je rappelle aussi pour les gens de Twitch que ce soir on assiste à un show match avec 16 joueurs de talent Le système a été respecté compte tenu des nationalités Donc il n'y a pas du tout, il n'y a que 3 français de sélectionné même si c'est déjà beaucoup mais c'est le maximum Et donc ça c'est cool Et du coup première chose à savoir pour le mode champion c'est le live ranking à gauche Que vous pouvez voir, juste ce qu'il va falloir prendre en compte c'est que les nouveautés en gros Les nouveautés pardon, que vous verrez ce soir Il y a des choses qui auront tendance à évoluer, qui vont changer etc etc Et pour le moment Pour le moment en tout cas c'est comme ça Et c'est purement Dégage le verlet devant le ranking Oui, bien vu Forcément je n'avais pas pu gérer ça avant Et un truc que je peux remettre c'est Ceci Voilà Très bien C'était un petit ajustement, c'est pas grave Salut Pikabu, ça va très bien et toi ? Du coup ce que vous pouvez voir c'est le live ranking En plus de ça bien évidemment quand je clique sur les joueurs Ça me permet de switch entre eux Alors là non parce qu'il y a eu une erreur juste avant Mais ça va être fixe Mais en gros c'est ce que ça me permet de faire Et surtout vous avez le décalage De CP Entre le premier et le dernier Ce que vous pourrez voir aussi C'est une ligne de démarcation Entre le 9ème joueur et le 16ème Puisque comme vous le savez avec le système de points Ceux qui sont entre 1 et 8 Gagneront des points Et entre 9 et 16 Et bien ils perdront les points qu'ils ont eu avant Et ils gagneront juste Les points qui seront assignés à leur place Donc bon On verra ça tout Pendant le match En même temps etc Mais Mais déjà ça c'est les premières choses Et aussi il y aura les points d'affiché sur le scoreboard Entre chaque carte Et on pourra prendre le temps de bien regarder tout ça et tout Donc 16 joueurs Avec le point d'exclamation show match Vous avez cette commande Qui vous permet de voir du coup Oui il y a les sub goals qui sont là Qui vous permet de voir Les joueurs qui sont présents Même si du coup maintenant vous l'avez dans le live ranking Donc Je rappelle vite fait Voilà Pax, Sky, Beat, Massie D'ailleurs je sais pas comment vraiment bien le prononcer Je sais pas si c'est Massie Ou Massie Ou Massie Je sais pas Mi Quattro Z-Burst Twin Danigby Spam Onyo Ryolu Rollin Papou Bren Aurel Et Abby Donc Du sacré beau monde Il y a de quoi faire Voilà Donc voilà On est déjà sur le serveur Il est 19h46 Ça devrait commencer dans 15 minutes à peu près Et c'est vrai que là pour le moment du coup Comme le Je crois que c'est le script du coup qui a bugué Mais Mais je pourrais cliquer entre chaque joueur Et du coup voilà Pour le moment en tout cas Il n'y a rien de plus à voir Les joueurs sont en petit warm up Parce qu'ils ont été conviés de venir vers l'admi Et voilà J'ai vu aussi que Darek était Était présent dans le chat Coucou à toi J'espère que tu vas bien Je sais pas qui est-ce que j'ai pu rater aussi Merci Cyclone du coup pour ça Est-ce que je peux mettre ? Oui Mais Ah oui Parce que là d'un coup ça va être très fort Non c'est normal Là normalement au niveau du son des voitures c'est normal Bonsoir Xeiko Ouais ça va être sympa Ça va être très très sympa J'ai bien hâte de voir Il y a un truc qu'il faut que je fasse aussi Bon à chaque fois il y a la musique qui se barre C'est chiant Rapidement Rapidement Voilà Pour pouvoir afficher Et voir les joueurs Je vais reprendre moi de mon côté Du coup ouais c'est trop chiant Parce qu'à chaque fois ça enlève la musique Mais Je vais reprendre moi de mon côté Comment dire Les tableaux de points Hop 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 Les tableaux de points Pour pas dire de bêtises Salut René Imad Poire 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 Ah ce sera fini à 21h flipoti Il y a des chances que ça dure environ une heure Donc euh Donc euh Donc voilà Alors Voilà Donc là j'ai le système de points Avec le point par place Et oui ce que je voulais vous préciser Euh Yo Tsukishi Oui C'est moi qui caste le show match D'ailleurs Voilà je l'ai rajouté au titre C'est moi qui caste le show match Euh Je participe Direct Je suis pas en cast Pour les qualifications En tout cas je participe Après je pense pas Qu'un cast Pour les qualifications Ce sera très utile Il y en aura sûrement un Pour la suite en tout cas Euh Merci Soisy C'est très gentil Salut Bananos Euh Un détail que je veux rajouter Qui est très important C'est que Putain oui Je suis en just chatting Ohlala Tellement habitué à pop directement En track mania Que Ouh Heureusement que tu me le dis Euh Détail à ajouter Qui est très très important C'est que c'est Réellement Une simulation De ce qui va se passer Ce week-end C'est à dire que ce que vous allez voir Ce soir C'est exactement ce qui va se passer Ce week-end Euh Du coup faut le prendre en compte Parce que c'est quand même Assez important Pour vous qui jouerez Qui jouerez le Les qualifications Et tout et tout Ça vous permet vraiment De vous rendre compte De comment ça va se passer Comment ça va évoluer Etc Et donc ça c'est bien Voilà ça c'est bien Euh Salut Bandum Salut Cardio Salut Baguera aussi J'espère que vous allez bien Et oui on a ce petit live ranking J'espère qu'il va Qu'il va fonctionner Et oui Renunu Et yo Gribble Un petit restart de mania contrôle Alors est-ce que le live ranking Du coup il refonctionne Pour le moment non Yo Eveltor Bah je pense d'ailleurs Les qualifications C'est dimanche à 20h Les qualifications Ouais le Mexique Mais en tout cas voilà C'est purement une simulation De comment ça va se passer Et comment le mode champion Sera utilisé Utilisable Euh Oui et forcément Pour les qualifs De ce week-end Ce sera un petit peu différent Mais euh Mais en tout cas Dans la pure utilisation Du mode champion Voilà comment ça sera J'espère Qu'il va réussir A bien restart Pour le plugin J'espère Voilà Ça permet de le tester Ça permet de l'améliorer Et chose qui est importante Aussi Et on fera un point là-dessus A la fin Mais ça je le répéterai C'est d'avoir vos retours Par rapport à ça Re-Axel Mais des retours constructifs C'est-à-dire qu'on a Que eux Du côté de Nadeo Ils ont besoin de savoir Les points positifs Et points potentiellement négatifs Ou points améliorables Après si vous Si c'est juste un truc Du style MDR MDR le 4 minus Bah c'est pas C'est pas intéressant Euh C'est de la merde Yoneo Non Bren n'est plus ZT Euh Bonsoir Pourquoi il est ultra beau Le skin de Rollin Presque le plus beau Plus beau que le commu Bah c'est son skin personnel Écoute Le live ranking Ne fonctionne pas Pour le moment Euh Surtout que moi Je suis venu tout à l'heure Sur le serveur avec Softie Et il marchait Donc c'est terrible Bonsoir Moltox Bonsoir Bonsoir C'est le skin Pulse On va aller voir Rollin Qui est juste là Hum Un truc que je vais faire Comme on est en cast On va se mettre bien en full Voir même un peu de ça Voilà Bien mieux Euh Yonano Euh Yospaz Je crois que c'est parce que c'est le warm up J'espère que c'est juste ça Ah c'est un skin que tu peux choper sur Mania Park Alright Euh Qu'est-ce que je voulais voir rapidement Je voulais voir juste autre chose Mais c'est bon Euh Du coup voilà Je vous ai donné ces petites infos là Euh Qui y a-t-il Donc Le script champion qui est relancé En espérant que le live ranking revienne Ah c'est ma C'est vrai que ça Ce serait ma plus grosse crainte Si le live ranking ne fonctionnait pas Fonctionnerait pas Bonsoir Blunt Ce serait le plus embêtant A mon humble avis Après voilà Euh Je reste Je reste totalement dispo Euh Je reste totalement dispo Si vous avez des questions Des choses que Des petits questionnements ou quoi Pour essayer de répondre au mieux Euh Ah Le live ranking Ah oui Oui Ok il fonctionne Oh c'est magnifique De voir tous ces joueurs ici Qui gère le serveur c'est Softy J'ai l'impression Darek Puisqu'il est là Et que c'est lui qui est restarté Etc Etc Donc voilà Euh Recoucou Indaren Alors c'est quoi ce mode Du coup c'est le mode champion Euh Je vais faire un petit récap Là dans Dans pas Dans pas longtemps Je vais faire un petit récap Dans pas longtemps Concernant les points Euh Yes C'est un peu fort ça Je vais voir le stream de Bren Mais il a coupé son micro Fait chier Bah normal il est concentré Nonon Pas de micro Pas de cam Beaucoup Beaucoup Clara Bon Pourquoi ça n'a pas rangé à la chef Ah warm up and go Ok warm up and go Donc ça me laisse le temps De vous expliquer Quelques petites choses Concernant le mode champion Donc là c'est vraiment Le mode champion Qui est utilisé Donc forcément Comme on l'a dit tout à l'heure Euh Comme on l'a dit tout à l'heure Euh Pour les qualifications Ce sera en TA Donc il y a pas mal de De choses Concernant les points Qui ne fonctionnera pas Mais en tout cas Pour la suite de la compétition C'est comme ça Que ça fonctionnera Donc Bien évidemment J'espère ne pas me tromper Parce que c'est aussi nouveau Pour moi Donc soyez indulgents Si jamais il y a des petites erreurs De ma part Mais en tout cas Euh Le système Du mode champion Est fait ainsi Euh Le premier obtiendra 20 points Le deuxième 12 points Le troisième 8 points Puis 6 points 4 points 4 points 4 points 3 points 3 points 3 points Donc ça c'est pour le top 10 Euh Onzième 2 points Douzième 2 points Treizième 2 points Quatorzième 1 point Quatorzième 1 point Et seizième 1 point Sauf que Le live ranking ne marche pas Et j'espère que c'est que Euh C'est que pour Pour le warm up Sauf que La chose à savoir C'est vraiment sympa Et merci Moltox qui subgive Clara Ça c'est absolument incroyable La chose à savoir C'est que Si vous finissez premier Vous allez prendre 20 points Mais Si ensuite Vous ne finissez pas Entre premier Et huitième Donc ça veut dire Que si vous finissez Entre neuvième Et seizième Neuvième inclus Vous perdez Vos 20 points Et ensuite Vous gagnez Le nombre de points Qui est associé A votre place Donc si Imaginons Vous finissez Neuvième Vous perdez Vos 20 points Plus 3 Donc vous avez 3 points Ce qui veut dire Que si vous faites Deux fois premier Et à la fin Vous faites Seizième Et bien Vous allez avoir A la fin Un point Vous comprenez La difficulté Le délire Que ça va être De voir Ces joueurs Perf Top 8 Sur les 3 cartes Donc ça va être Ça va être vraiment insane C'est la plus grosse Difficulté de la compétition C'est de pouvoir Perf Sur autant de tours Sur les 3 maps Maps qui sont Singulièrement différentes A mon sens Quand même Et C'est une Très très grosse Course d'endurance Et Et vraiment Donc là Il reste 5 minutes De warm up Cette map Se fait en 17 tours Cette map Se fait en 17 tours Et Voilà C'est une très très Grosse course D'endurance Ça risque D'être D'être compliqué Le time attack Ce sera pour les phases De qualification Là C'est un show match Donc là C'est comme si Les phases de qualification Aient dépassé On a nos 16 Et les 16 Jouent sur le mode champion C'est C'est une simulation De ce qui se passera Après les qualifications Et d'ailleurs Je me suis trompé après Tout à l'heure Et j'aurais pas dû le dire De la manière dont je le dis Donc c'est pour ça Que je corrige maintenant C'est une simulation De comment ça se passera Après les qualifications Puisque à l'issue Des qualifications On aura 16 16 qualifiés Les qualifications Ce sera dimanche Ce dimanche là A 20h Ok Donc voilà Là c'est juste Un show match C'est une simulation De comment ça se passera Ces personnes là Ne sont pas qualifiées Elles ont juste été sélectionnées Et se sont rendues disponibles Pour la soirée Afin d'y participer Forcément Ce sont tous Des très bons joueurs Il y a beaucoup de noms Qu'on peut reconnaître De ce que moi Je connais personnellement Du coup je vois Bren Beats de la team Venture Je ne le connais pas Mais la team Venture De renommée Pac Ryolu Danigby Rollin Aurel Papou Twin Et Et Oui Et voilà Et spam Je suis bête Il y a aussi spam Attention Que je connais Que je connais Après il y a tout Il y a tout le monde Bien évidemment Le point d'esclamation Show match Vous permet d'avoir La liste complète Des joueurs Si vous souhaitez Si vous souhaitez Les avoir Et puis voilà Et puis voilà Tout simplement J'espère que le live ranking Va bien Va bien marcher Sky ne pas oublier Sky L'ancien joueur Acer Ouais il y a des joueurs Que je connais pas Il y a Zeburst Que je connais pas Sky du coup Onyo je le connais pas Non plus Je connais pas Je connais pas Abby Je connais pas Mi Quattro Il y avait Mas Je sais Comment je dois Prononcer son pseudo Masi Ou Mas Masi A votre avis Peut-être Certains le connaissent De 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 renommée Ou Depuis le temps Masi Merci Subtimal C'est gentil Onyo très fort Masi Moi j'aurais dit Masi Avec le EY En gros Mi Quattro Forti Ils sont tous forts Très Masi 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 Mais Yesi Oui c'est vrai Que c'est une tentative On dira Masi Masi Non Masi Y'a pas de Y'a pas de Y'a pas de En tout cas Voilà Bonsoir Bonsoir A vous tous J'espère que vous allez bien J'espère que vous avez passé Une bonne journée Ça commence dans Une minute trente Mon cher Gantama Masiège Et puis on arrive Sur cette fin De warm up Et Ça risque D'être Ça risque D'être Plutôt insane Voilà Donc Donc voilà Sinon Comme je vous l'ai Vite fait dit Tout à l'heure Le but A la fin A la fin Du show match Ce sera D'avoir vos avis Concernant le mode champion D'avoir aussi Des critiques constructives Par rapport à ça Critiques constructives Positives ou négatives Y'a les deux Bien évidemment L'idée C'est aussi D'avoir vos retours Parce que eux Ils en ont besoin Y'a des choses Qui vont évoluer Tout ce que vous voyez là N'est pas définitif Bien au contraire Ils bossent absolument tous Sur l'évolution De De ce nouveau mode Et puis de la compétition De manière générale Ouais allez-y Pronostics Pronostics Premier Deuxième Troisième En vrai c'est un peu De la merde Comme pronostics Ah non Pronostics final Sinon Pronostics final Premier Deuxième Troisième Moi je vous avoue Que j'en ferai pas Parce que c'est absolument impossible Et que je dis ça Juste pour hyper le chat Mais Mais vous pouvez en faire un Il reste Quatre secondes Vite A chaque fois Il y aura A chaque fin de match Il y aura Cinq minutes de warm-up Afin d'un petit peu Débrief Du match Du match Etc Allez C'est parti C'est parti Les amis Bon je laisse Je laisse la musique De Trackmania Parce que c'est cool On est sur la POV de Bren J'espère que le live ranking Va bien fonctionner On peut même un petit peu Augmenter ça Il va y avoir Beaucoup de voitures Mais c'est pas grave Au contraire Yes Le live ranking Fonctionne très bien Et Je rappelle que c'est sur 17 tours 17 tours Bren qui pour le moment Est au coude à coude Avec Orel On va voir un petit peu derrière Abby par exemple Qui est dernier Avec un petit peu plus D'une seconde Du coup d'écart Avec le premier Donc vous verrez Au fur et à mesure Du match Que ce sera des CP D'écart Et là pour le moment C'est le premier tour J'ai envie de vous dire Que c'est le tour Le plus chill Puisque vous êtes pas Vous êtes pas au max De votre vitesse Et au fur et à mesure Ça va y aller Pac qui était 4ème Et qui vient de prendre La 3ème place Tout le monde passe ici Est-ce que tout le monde Passe vraiment ici J'ai l'impression que oui Pour le moment Bren qui est en première position Sur ce tour là Avec Orel derrière Donc la France qui assure Pour le moment Sur le premier tour Où est Papou Papou qui est 3ème Je n'avais pas vu Donc on a On a le top FR Qui est sur le podium Pour le moment Ça fait plaisir Bien évidemment Danik Danik ici Un tout petit peu derrière Pour le moment On a Zeeber Ce qui est loin Il a eu une petite erreur Mais la difficulté Je pense Et ça Ça va être la plus grosse Difficulté de ce mode champion C'est de tenir au mental Et vraiment d'arriver A se dire Il reste 15 tours Où il peut se passer N'importe quoi En 15 tours Donc clairement Je pense que c'est le mode Le plus révélateur De rien n'est jamais joué Pendant toute la durée Du match Tout peut se passer Et Bren qui Pour le moment A .3 d'avance Sur Aurel C'est quand même beaucoup Sachant qu'on est Sur cette première portion Du troisième tour Du coup On a démarré Sur la map Qui s'appelle Sursaut Massi Au moment où j'arrive Sur sa POV Qui touche un peu On va voir Si l'œil de Sauron D'ailleurs Il est là peut-être Pour un peu Décrypter Des petites choses C'est le mode champion Les amis C'est le mode champion Show match Sur le mode champion N'hésitez pas à regarder le titre Et je fais confiance aussi Au modérateur Pour pouvoir Orienter le chat Spam Qui est pour le moment Un petit peu derrière Il est 9ème Il vient de passer 8ème Suite A une erreur De Riolu Si je ne dis pas de bêtises Donc Riolu Qui est un tout petit peu derrière Mais ça va Donc Là Là on est sur le premier tour Donc finalement Comment dire Peu importe votre place Ça détermine pas forcément Grand chose Sur la suite Soit vous êtes très bon En fait Si vous faites promis Au premier tour Il faut Complètement assurer Le fait d'être dans le top 8 Pour tous les prochains autres tours Parce que sinon Vous avez gagné 20 points Quasi inutiles Ou alors La seule utilité C'est d'avoir empêché les autres Bren qui a 1 CP Quasiment 1 CP d'avance On est à 1 seconde 7 Quasiment 2 secondes D'avance C'est quand même beaucoup On est au tour numéro 4 Et du coup Pour le moment C'est Z-Burst Et Abby Qui sont un petit peu derrière Mais Mais ils sont à quoi Ils sont à 2 CP de différence C'est rien Parce que là Ce qu'il faut voir C'est pas le premier C'est le top 9 Le top 8 D'ailleurs C'est pas le top 9 C'est le top 8 C'est le top 8 Qui est d'une importance considérable Et Et c'est ça qu'on attend de voir Et notre 8ème Pour le moment C'est Spam Qui s'est fait redoubler Par Yolu Ou Ryolu Comme vous voulez Mais bon On n'est pas On n'est pas à 0.3 Sur Sur une map Où il y a 17 tours dessus Spam pour le moment Et 8ème Et c'est Massie justement Qui a peut-être Un petit peu besoin Spam Qui touche violemment ici Un 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 moitié d'œil de Souron Qui s'est créé sur Spam Et Ryolu Qui prend très 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 serré Qui a très bien calculé son drift Qui lui a permis de doubler D'Anik B Où est Bren ? Bren A Une seconde 996 D'avance Sur Aurel Et à mon avis Il compte bien La conserver Mais en tout cas On a notre trio français Bren Aurel Papou Qui est pour le moment Deux Enfin Tous ensemble Au moment où je dis ça Bien évidemment Il faut que Rollin Passe devant On est Moitié de carte Du Sixième tour Sur 17 Et Papou Est en train de se faire Bien bien chercher Par Par Pac Et Rollin Juste ici Ryolu Qui est un petit peu plus Derrière Mais Ryolu Il a Il a une place A Assurer Très clairement Pour le moment Pour le moment Moi je le vois Vraiment comme ça C'est tellement De la régularité Que là Maintenant Ryolu Il aurait besoin De Safe Complètement Et de régularité De rester régulier Sur cette place là Je pense qu'il sentait Qu'il n'allait pas passer Il a décidé de prendre Sur le côté Il perd quasiment rien Donc il a très bien fait Massie est encore Un petit peu derrière Donc c'est tranquille Et je pense que c'était Très bien joué De la part de Ryolu D'avoir fait ça Et ça allait de pair Pour une fois Pas d'oeil de sauron Là dessus Ça allait de pair Avec ce que je viens De dire juste avant Pourquoi prendre le risque Si on n'est pas trop sûr Peut-être qu'il passait Brandom t'as raison Mais pourquoi prendre le risque Si t'es pas sûr Alors qu'au final Tu peux save sur le côté Et perdre Allez Point 1 A la limite Et c'est tout Bren qui a 3 secondes 120 d'avance Sur Aurel What the fuck C'est ridicule On a Abby Qui est maintenant dernier Avec Zebers Qui est passé devant lui Zebers Il a besoin de continuer Dans cette régularité Et au fur et à mesure Il passera devant Certains de ses adversaires Qui se fail Plus ou moins gravement Mais voilà On a qui ? On a Spam Qui a du fail A mon avis ici Puisqu'il se retrouve En 10ème position Alors qu'il était 8ème Beats Qui est passé devant lui Qui se fait bien coller Par Onio J'allais dire Onio Mais Onio Et Que se passe-t-il d'autre ? Il y a Twin Qui est 13ème Je vois qu'on me le demande Dans le chat Twin il est 13ème Derrière Danik Twin que je pense Beaucoup de personnes Attendent Dans le gros top Concernant Les différentes Comment dire Performances Qu'on a pu voir Qu'on a pu voir Il n'y a pas très longtemps Twin attention ici Sur la dirt Petite perte de vitesse Mais rien de trop méchant Mais le problème C'est qu'il a quand même Beaucoup de place à rattraper Là pour le moment Onio qui a raclé le bord Et qui se voit Perdre sa place Face à Spam Et à Beats Massie Qui a décidé De prendre sur le côté Vous voyez Massie Finalement Il n'a rien perdu En termes d'avance Sur ses adversaires À avoir pris sur le côté Donc je pense C'est quasiment even Le passage sur le côté Plutôt que le gros jump De la fin de carte Bren qui Qui juste élargit Son avance À chaque nouveau tour On est sur la moitié Du 9ème tour Du coup pour Bren Forcément Abbey est plutôt Sur le début Du 9ème tour Puisqu'il a 5 CP D'écart Notrain Twin Probablement Voilà Twin Qui avant dernier Z-Burst Qui a doublé Twin Z-Burst Il a besoin De continuer comme ça Il faut aussi Il faut aussi Essayer D'envoyer de l'énergie À ceux qui sont En bas du classement Pour le moment Après c'est ce que Je vous disais On est sur la première run Vous avez rien à perdre Il y a juste Quelques petits points À gagner Mais en tout cas Pour la seconde map Ça va devenir Extrêmement Important De faire partie Du top 8 Pour pouvoir assurer Assurer sur la fin Mais Bon Bren Bren impérial Pour le moment Il n'y a absolument Rien à dire C'est assez C'est assez incroyable Papou Papou ici Qui se retrouve Cinquième Il s'est fait Tellement coller Tellement de pression De la part de Rollin Et de Pac Surtout sur une map À 10 laps Je pense que Tu remets Ton HUD Assez régulièrement Dans certains moments De trous En particulier Avec le jump De fin On va bientôt Y arriver ici Et je pense Que bon nombre Des joueurs Remettent Remettent L'HUD À ce moment là Pour un petit peu Regarder qu'est-ce qui se passe Leur avancée Par rapport aux adversaires Etc Et voyez ce moment là Je pense que Voilà Il doit y avoir Des petits coups De HUD off HUD on Papou qui repasse Devant Rollin Avec une meilleure réception Ici Juste avant le start Et Il a Pac Encore Qui est un petit peu Devant Très joli virage De prix De la part De Papou On arrive sur Un endroit Assez compliqué Ici On a un autre Rift de la part De Papou Qui l'a réussi À assurer Et à safe Avec Un freinage droit Voilà Peut-être un autre Rift ici Ou alors C'était fait exprès Juste d'avoir Un petit coup de frein Pour assurer le virage On a quoi d'autre On a Twin Qui est au fond Complètement Pour le moment Quoique Il y a Abby qui a fail Il devait être Dernier Twin Mais Abby a fail Le dernier jump Z-Burst Où est Z-Burst Pour le moment Il est à une certaine distance Encore demi quoi trop Donc c'est un petit peu compliqué Mais il va falloir tenir On est au lap Numéro 11 Bren au lap Numéro 12 Est-ce que vous voyez Ce que je vois Est-ce que vous voyez Ce qui est en train D'arriver Actuellement Est-ce que Bren Pourrait mettre Un tour complet À Abby Ici Parce que c'est très sûrement Ce qui est en train De se passer Et là Ce serait Peut-être L'humiliation Ultime De ce mod Serait Dans cette action là Se faire doubler Par le premier Et avoir un tour Complet de retard Du premier au dernier Ah Et là Ça foutrait Un bon gros coup Au moral Tu me diras Abby ne pourrait pas Le savoir D'une certaine manière Puisque ce serait pas visible Sur C'est visible Sur le live ranking Mais quand t'es en train De run Je pense pas Que t'aies le temps Et ce serait pas visible Ici sur le Le CP live Bren qui a plus D'un CP D'avance Sur Aurel On est à 5 secondes 869 Aurel qui a Un petit peu plus D'une seconde Du coup d'écart Avec Pac Pac qui conserve Sa troisième place Papou qui avait Doublé Rollin Papou qui est En énorme battle Pour le moment Avec Rollin Qui Voilà Ça passe devant Ça repasse derrière C'est chacun Sa partie de la map La plus Comment dire Sa partie Où il performe le plus Voilà tout simplement Je vais le dire De cette manière là Ce sera plus simple Qu'est ce qu'on a Au niveau du top 8 Et du top 9 Là il y a Massie qui est en train De se battre Pardon Un petit peu Avec spam Et il y a Onio Qui est juste Derrière Et là Bah non Au final Pour le moment Il n'y a rien à jouer À part des points C'est à dire que C'est certain Que voilà Si Onio Il peut avoir Un petit peu plus de points Et qu'il sait Que sur les prochaines maps Il fera top 8 Et bien Et bien go Il a bien raison Onio qui est passé Devant spam Spam qui a touché Un petit peu ici Mauvaise réception Malheureusement Avant le start Et du coup Petite perte de temps Où est Ryolu Ryolu qui vient de fail Ici juste après le start Et qui laisse sa place À Masi Et à Onio Et aussi à Spam Et Ryolu Qui se retrouve en 9ème position Alors qu'il était 6ème Et assez tranquille Avec vraiment une avance Qui était tout à fait confortable Depuis tout à l'heure Il n'était pas du tout Dans le groupe des 3 Et là maintenant Il se retrouve un petit peu derrière Donc c'est assez terrible pour lui Sky qui est ici Danik Qui vient de se faire doubler Par Beats Donc ils sont en battle Un petit peu tous les deux Pour la place numéro 11 Mikuatro Qui est juste un petit peu derrière Avec Zburst Twin qui est repassé devant Abby Abby qu'on voit avoir un gros gros fail ici Abby là c'est le mental Et Abby qui s'est fait du coup doubler Par Bren Aurel Rollin Papou Et pack Oh Je réfléchis Moi je pense au mental Et ça fait extrêmement mal D'arriver à continuer Cette course Alors que t'as 11 CP De retard sur le premier Et regardez Bren Qui est en train de remonter Sur Twin Alors que Ah peut-être Que peut-être Que c'est pas Que c'est pas une Twitch info Et que c'est vraiment un truc Un truc clair Peut-être que Twin Est actuellement No train Sur la carte Ou alors très peu train Par rapport à ses adversaires Et Bren Qui va Il va gratter du terrain Au fur et à mesure On est au 16ème tour Avant dernier lap Pour Bren Ici Ca aurait été intéressant D'avoir aussi Je pense à ça Là maintenant Que je regarde le match D'avoir les Les meilleurs tours Peut-être que ça prendrait Une interface Spam Spam Qui a left the game Oh merde Presque J'ai envie de vous dire J'espère que c'est un rush quit Et pas Et pas un crash Parce que Un rush quit C'est volontaire Mais un crash C'est pas voulu Et si c'est un crash De Trackmania ou quoi C'est vraiment Vraiment pas cool Pour lui Il était pas non plus Dans une mauvaise position Pas de RQ C'est un crash A ce que Ce qu'on me dit Décé Ah c'est terrible pour lui Ça par contre J'avoue que Pour le Pour le moral de la suite Ça fait Ça fait vraiment pas plaisir Alors Onio Qui reprend du terrain Ici sur Massie Du coup Du coup Le crash de Spam Laisse Riolu A la 8ème position Il vient de toucher Ici Juste avant le start Mais rien de bien méchant Abby Qui se fait doubler Par Sky Sky qui est 9ème Dans la compétition Et regardez Est-ce qu'on resterait pas Sur ça Sur Bren Qui est sur son dernier tour Actuellement Dernier tour de cartes Par Bren Et est-ce qu'il va réussir A doubler Twin Sur ce dernier virage Le wallet Avant le dernier CP Le dernier jump Peut-être à la récep Twin Qui grid Bren qui repasse devant Et Bren qui terminera Premier du coup De cette première carte Et qui empochera Les 20 points Bren du coup Qui finit premier Avec 7 secondes D'avance sur Aurel Aurel qui finit second On a Papou Ensuite qui arrive ici Papou qui s'est battu Qui s'est battu Tout le long Enchaîné entre 3ème Et 5ème Et il aura tenu Sa place de 3ème Podium français Les amis Let's go Et oui C'est la France ça Let's go Magnifique On a qui Ensuite là Qui a terminé Donc Sky a terminé Danik a terminé Donc du coup Onio 6ème Massi 7ème Ryolu 8ème Sky 9ème Danik 10ème On a Mi4 Mi4 qui a fini 11ème Alors qu'il était 14ème Une bonne partie de la map On a qui ? On a Beats qui vient de finir 12ème Zebers qui a fini 13ème Twin qui termine 14ème Abby qui finit 15ème Et Spam du coup Qui malheureusement A crash Et aura 0 points Sur cette première map Et Softee va Ajouter les points Les points Les points À spam Et très sûrement Qu'il aura ses 8 points Puisque du coup Il était 16ème Il était 8ème Au lap 16 Mais je sais pas vraiment Si Softee va lui donner ses points Là ou pas La seconde map Ça va être Aérodynamique Nous avons 5 minutes De warm up Si vous Si vous voulez un petit peu Prendre une petite pause Ou quoi Mais Voilà Première map Bren Fucking Impérial Incroyable Genre 7 secondes d'avance Les amis 7 secondes Sur 17 laps Il a pas raté Il a pas fait une seule erreur Ok Spam du coup Qui obtient 3 points Qui obtient 3 points ici Instead of 0 Ce qui est totalement legit Et heureusement Et du coup Vous avez ici Notre 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 top 16 Habit du coup Qui a eu 0 points Puisqu'il a fini dernier Mais 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 du coup Voilà Voilà Je vais pouvoir Du coup être avec vous Un petit peu le chat Si vous voulez réagir Ou me dire certaines choses Peut-être des choses à changer Des choses à voir J'en sais rien Le son La musique Le volume Dites moi tout Dites moi tout Et bonsoir à tous ceux Qui nous ont rejoint J'espère que vous allez bien Franchement c'est insane C'est hyper intéressant A voir Il y a des évolutions Un peu de partout C'est difficile De tout Tout voir C'est vraiment difficile Et j'espère Ne pas avoir Raté Trop d'éléments En tout cas Mais voilà C'est une simulation Du round 2 De dimanche C'est la simulation C'est la simulation En dehors des Caliph Time Attack C'est la vraie simulation Lap Et ce sera comme ça Le jour Le jour Où le champion Mode sera utilisé Ce sera comme ça Oublier Scrappy Non pas oublier Peut-être qu'il n'était pas disponible Voilà C'est eux qui ont choisi Les 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 joueurs C'est pas moi Donc je peux rien te dire Par rapport à ça Re-Glunty Quoi Mais la cam au passage De la poutre STP J'ai pas compris On fait des courses de billes Avec Domingo A 600 joueurs Trop bien ça C'est un peu long Bah c'est un peu long A tenir pour les joueurs En tout cas Mais voilà C'est à partir de cette map Que si Voilà donc c'est à partir De cette map Que Si Imaginons Bren Qui a 20 points Si Imaginons Bren Qui a 20 points Fini 9ème Bren Perre 20 points Et ensuite Gagne 3 points Et du coup Bren se trouve A 3 points Mais si Imaginons Aurel Fini 1er Aurel passe à 32 points Et Bren A 3 points Du coup Donc vous voyez La différence Qui peut y avoir En une map Sur le scoreboard Actuel Ca peut être Insane Ca peut être Vraiment insane Ca peut être A l'université La semaine Il peut pas Play Du coup Voilà Petite explication Par rapport A ça Ah Spec la partie Trial J'ai pas compris Voilà En vrai C'est un nouveau Format de cast Aussi Ouais Totalement C'est sûr C'est pour ça Que j'essaye Un petit peu De suivre Le plus De De Comment dire De De groupes Possibles J'essaye J'essaye de voir Aussi le dernier Comment il va évoluer Au milieu Comment ça se passe On a vu Papou Par exemple Papou Je pense que là Ca a été l'un des éléments Les plus intéressants Et importants De ce match là De le voir De le voir Bloquer Entre Rollin et Pac Et quand même Finir 3ème A la fin Vraiment pas mal Clairement Ca vous permet De voir Quelque chose aussi C'est la régu Qu'il faut avoir Pour les phases De qualification Je suis mort Complètement Parce que je sais Très bien Que là Ce soir Je vais pas train Ensuite On a jeudi Vendredi Samedi En sachant Que j'ai les matchs Mini RPG De ce week-end Je vais pas Je vais pas Je vais pas Beaucoup train Donc ça risque D'être compliqué Pour moi Et je vois pas du tout Comment je risque De me qualifier Mais anyway 17 tours C'est trop long Et chiant A regarder Non Je verrais pas Top 16 Alors Parce que là Sachez que Sur celle là Y'a 26 tours Si je dis pas De bêtises Bren va te sortir Direct Bonsoir Pipa C'est de l'endurance Certes Mais moins intense Je trouve Que des maps De 1 minute Après m'être Entraîné Sur ton stream Sur le jeu De la boule Je win De 25 000 viewers Sur le stream De Domingo Bien joué Jean-Charles 27 Non 27 24 Ah non mais C'est quelle map Où y'en a Où y'en a Moins du coup Attendez Je regarde juste Un petit détail Ici Tac 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 Ok Très bien Arrêtez de dire N'importe quoi Putain Non je sais plus Exactement Combien y'a de tours Sur cette map là Pour être Pour être Franc avec vous Je sais plus Exactement Je sais pas si Au niveau des annonces Ou quoi Ça a peut-être été dit Maps Peut-être Ah oui Du coup Attends La map celle-ci C'est aérodynamique Donc y'a 24 tours Et la prochaine Y'en aura 22 du coup Ouais 24 tours Ok c'est bon Nickel 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 C'est écrit sur ton écran De quoi Mais le HUD C'est marqué Ah oui Et j'avais enlevé le HUD Donc je risque pas de le voir Et y'avait 27 avant Ouais Voilà Clairement A Uber Ce que tu viens de dire C'est totalement le cas C'est que la prochaine Avec le cut Ça va être vraiment Vraiment insane Yo enjoy Une minute Ça va start Wingo by the way Qu'est-ce que tu racontes Une minute Avant que ça démarre Arrêtez de dire Ça va start Ça va pas du tout start En full train C'est qui ton favori Ouais la partie Waterbound C'est appelé Locut En full train C'est qui ton favori Je suis pas vraiment De favori Le format est trop long Bah ok De toute façon Je peux rien te répondre de plus Moi après Chance la guerre Je suis pas partie De l'organisation Mais Pour moi C'est pas vraiment Une critique constructive Ce que tu m'apportes Tu me dis Le format est trop long Mais ça apporte pas Des solutions A un changement de format En fait Qu'est-ce qu'il faudrait Est-ce qu'il faudrait Que les maps soient plus courtes Est-ce qu'il faudrait Qu'il y ait moins de laps Combien il faudrait Qu'il y ait de laps Pour une map de 30 secondes C'est des choses comme ça En gros pour la prochaine map Le cut faut le prendre Sur le côté Pas droit Ou je me trompe Bren le prend sur le côté J'ai testé sur le côté C'est quand même assez régu A voir après Par rapport à ça Allez J'ai la chef Il reste une seconde Et Et c'est parti Alors Personnellement Cette map Je la déteste Voilà Ça c'est dit Qui se retrouve en première position Pas qu'il y a le world record Si je dis pas de bêtises En time attack Et avec Mi Quattro Qui est juste derrière Et Et là de suite Là de suite On voit certaines différences On voit certaines très grosses différences Sur cette question On va tailler Petit à petit Petit à petit Mais il en est tout à fait capable Et on a Abby devant lui On a Sky Qui a pris Peut-être un petit peu Trou sur le côté Abby qui va peut-être Pouvoir attraper Attention Qu'est-ce qui se passe Un petit peu ici Au niveau du Du La moitié du groupe Ça se suit Tranquillement Il n'y a pas vraiment De groupe Vraiment très très clos Si on n'a pas Pou Et Twin Twin cette fois-ci Qui est septième Qu'est-ce qui s'est passé Mi Quattro Qui était premier Vient de fail La partie trial La sortie de la partie trial J'ai l'impression Et Twin Papou Sixième Et cinquième position Qui vont continuer De batailler Papou Qui se retrouve au milieu Et encerclé Par les mêmes personnes On a Roline devant lui Désolé Ça c'est trop chiant Quand ça se passe Papou Mais qui mine de rien Pour le moment S'en sort très bien On a Bren du coup Qui a pris La place Enfin non Pac a pris la place De Mi Quattro Et du coup Bren a pris la place De Pac En seconde position Il a Roline du coup Qui est juste derrière Ici en troisième Notre top 3 Est pour le moment fixe On est au tour numéro 7 On a Abby Qui est très très loin Là pour le moment Et Skye Qui s'est fait doubler Du coup Par Yolu Yolu aussi Qui a doublé Danik Donc à mon avis Danik qui a fait Un petit fail Forcément on a pas pu le voir Parce que c'est un peu compliqué Et on va rester ici Là un petit moment Avec Aurel Papou Et Roline Peut-être voir un tour complet Avec le Le top 5 Ici Et en particulier C'est vrai qu'on l'a pas vu Le passage Le plus tricky De la carte C'est le dernier Ce passage Avec la bordure bleue Et blanche Qui peut Qui peut faire peur Beaucoup de joueurs Donc Avoir maintenant Les joueurs qui prennent Bien large Pour être bien en face De la bordure Et ne pas la rater Et c'est peut-être La meilleure chose A faire d'ailleurs Massi Qui est juste derrière Juste derrière Il y a un petit peu De distance Il y a Un petit peu plus Il y a 2 secondes 5 Du coup D'écart Entre Le 6ème Et le 5ème Qui est quand même Beaucoup Pour le moment Mi 4 Qui était premier A la base Qui a fail Il se retrouve quand même En 7ème position Pour le moment C'est bon pour lui Du coup Nos 4 joueurs Qui devraient vraiment Assurer une place Dans le top 8 C'est Bren Aurel Papou Et Rollin Donc A voir A voir comment ça peut se faire Pour le moment Attendez Je vais juste faire Un tout petit truc Là Rapidement Voilà Twin du coup Twin qui est en 9ème position Et Twin à la limite C'est lui vraiment Qui a Qui a vraiment besoin D'être 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 8ème Et de donner Le plus possible Pour Pour pouvoir Remonter Remonter en place Et Pas perdre ses points Et au moment où je dis ça L'oeil de Sauron Qui repart Et Riolu Du coup Riolu Qui remonte Et qui a tenu Depuis Depuis le début Et depuis son Premier crash Et il a besoin Il a vraiment besoin De remonter Riolu Parce que Riolu Il a fait combien de points Du coup avant Il a fait 3 points Mais Autant ne pas les perdre Il faut les conserver Donc Il a besoin d'être 8ème Et Zburst Est bien loin devant Mais Il m'a l'air d'être D'être bien motivé Onio aussi Onio qui était dernier On l'a vu tout à l'heure Donc A voir sur ce dernier tour Qu'est-ce qui se passe On va arriver bientôt Sur le début du round Du tour Numéro 12 Pardon Et Onio Qui nous montre Du sacré beau jeu Qu'est-ce qui se passe devant Papou Qui est en première position Donc Pac Qui a dû faire Un fail Assez conséquent Quand même Parce qu'il avait Une certaine Une certaine avance Et là on a une grosse battle Avec Bren Rollin Et Papou Sur cette fin de carte Attention Bren Qui a voulu serrer Un petit peu trop Et reprendre cette première place Et qui se voit Qui se voit malheureusement Tomber sur cette poutre Et retomber en sixième position Et ça ça fait mal Ça ça fait très très mal Et pour le moment C'est Papou Et Rollin Qui en profitent au maximum On a Papou Aurel Et Pac Les trois gamers origine Qui se rapprochent Peut-être d'un podium Géo Si Rollin Fail Papou Qui arrive dans son environnement Favori Et qui le passe à merveille Et c'était C'était une blague A la base Mais le problème C'est que ça se concrétise Et il l'a passé Tellement à merveille Qu'il a mis Point 5 Devant Rollin Sur ce passage Dirt Into Into Bordure bleue et blanche Et c'était plutôt insane Aurel Qui repasse aussi devant Rollin Il manque plus que Pac Pour faire le trio gamer origine En première place Bren Qui est repassé Cinquième Puisque Massie a fail Ryolu Ryolu il est où ? Ryolu c'est le joueur Qui m'intéresse le plus Pour être dans le top 8 C'est celui Qu'on a envie de voir Remonter au maximum Onio du coup Qui a fail Puisqu'il était remonté Devant Ryolu Et qui a quand même Perdu pas mal de temps Donc il a forcément Fait un fail Assez conséquent Ryolu Il va falloir Sacrément tenir Il a duré Sinon il allait toucher le mur Et Onio du coup Qui en profite On a vu que Onio Était vraiment Vraiment Très bon Sur cette fin de carte Twin Twin il a très 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 Beaucoup crash Voilà ce n'est pas français Mais il a Bah il a Il a un tour de retard Complètement C'est vrai que je ne l'ai pas suivi Mais il s'est passé Tellement de trucs A l'avant Que j'ai voulu Les cover Et ne pas les rater Mais Twin est à plus 35 CP du premier Donc c'est quoi ? C'est deux tours d'écart quasiment C'est quand même beaucoup Du coup au niveau du 14-15-16 C'est Abby, Beat et Twin On a Danigby Qui n'est pas non plus Si loin Même Danigby Il met un tour à Twin Les CP s'enchaînent Les CP de retard s'enchaînent Du côté de Twin C'est assez insane J'ai dit quoi ? J'ai dit 35 juste avant Il est déjà à 40 What the fuck ? Bren du coup Qui se retrouve en 7ème position Et c'est important Ryolu Qui est pour le moment 10ème Il s'est fait redoubler par Massie A mon avis Il avait dû un petit peu trop freiner Et Onio Qui est là ? Onio Il est là pour casser des bouches Il a bien envie de reprendre ses places Et de ne pas perdre ses points C'est qui ici ? Qui a fail ? C'est... C'est Spam ? C'est Spam là Qui redescend Qui redescend bien bas malheureusement Au niveau de ce classement Aurel Aurel est toujours premier Rollin Qui tient entre la préfiant des 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 Gamer Origins Donc ça c'est plutôt insane Euh... J'allais dire Abby qui revient Mais pas du tout Puisque Abby a 11 CP de retard C'est juste qu'il rattrape son tour de retard C'est assez méchant Mais Twin Comment c'est possible ? Pourtant il roule quand même Ouais c'est comme s'il avait raté un CP ou un tour Parce que là Ça monte quand même très très vite Euh... Aurel toujours premier Pâques qui s'est fait doubler par Mikotro Mikotro qui remonte Qui remonte Extrêmement vite Bren aussi hein Qui est là Là il est en 6ème position pour le moment Il a pris un temps invalide Non Il a pas pris de temps invalide Euh... Bren qui remonte Et qui est en 6ème position C'est CP fonctionne pas J'ai l'impression Mais oui c'est trop bizarre Euh... Bren qui est toujours 6ème J'ai cru qu'il avait doublé quelqu'un Mais en fait il a juste mis un tour à quelqu'un Et la battle continue devant Ryolu Ryolu Qui est pour le moment en 10ème position Le problème c'est que Ryolu à mon avis Il doit être partagé Entre le fait de safe Et le fait de devoir grid Pour être 8ème Et pas être 9ème Il a Oniyo encore Qui est devant C'est à chaque fois ce qui se passe C'est à dire Ryolu Il... Il rattrape Voilà Et bah non c'était bits Donc du coup non Euh... Il rattrape Oniyo sur Euh... La grande moitié de la carte Et ensuite Il se fait distancer De fou Sur la fin de la map Parce que Oniyo est vraiment Vraiment Terrible Sur cette fin de map Il... C'est quasiment impossible De le rattraper J'ai l'impression Fin et début de la map C'est assez ouf Euh... On a qui d'autre ? Rollin qui est passé en première position Du coup devant Orel Orel qui a du fail Parce que vu Les 2 secondes 5 Qu'il a pris C'est pas possible On est quand même Au tour 20 Et Rollin va démarrer Le tour 21 Et mettre Avec quoi ? Un 8ème tour D'avance À Twin peut-être Puisqu'on est à plus 82 CP Bon à mon avis C'est un petit peu Blugué Mais c'est pas très grave Euh... Bren avec Massie Qui est juste derrière Donc ça va C'est tranquille Bren C'est à lui de voir Est-ce que Bren Décide de safe Et de conserver Cette place Qui lui apportera Qui lui apportera Du coup 4 points Si je dis pas de bêtises Euh... Où est-ce qu'il décide D'attaquer Et de donner Le meilleur de lui-même Pour rattraper Mikuatro Et peut-être même Papou qui est devant Rollin ici Qui est euh... Qui ne laisse rien passer On est au lap Numéro 22 Euh... Qu'est-ce qu'il se passe Ici Zebers Qui est en 9ème position Avec Oni Ou du coup Qui est un petit peu devant Puisque Abby Et 14ème Riolu Qui malheureusement N'arrivera A mon avis Pas à remonter Il ne reste plus que 2 laps Et donc ça C'est un petit peu chaud Euh... Rollin ici Qui est toujours premier Avec quasiment 3 secondes D'avance sur Aurel 2 secondes 700 C'est une avance Qui est Très confortable Mais pas assez Avec un tel crash Et Aurel du coup Qui peut repasser devant Papou aussi Euh... Je vois que Pac A du fail un petit peu Et a laissé sa place A Bren Bren qui du coup Rattrape Rollin Et remonte en 4ème position C'est Insane Qui est en train de se passer Euh... En particulier pour Bren Ça lui donne un avantage considérable Parce que là Mi Quattrou Euh... Peut-être va essayer de rattraper Papou Les erreurs Les erreurs Sur n'importe quel tour Ça peut Ça peut se passer Et c'est vrai que c'est très dommage Parce qu'il avait besoin de Il avait besoin de safe ici Il est encore dans le top 8 Heureusement Faudrait pas qu'il se fasse rattraper Euh... Sur la suite est fin On arrive à la fin De cet avant-dernier tour Et donc sur le dernier Rollin Qui est aussi impressionnant Sur la fin de la carte Bren qui est toujours en 4ème position Mi Quattrou Et Papou Qui sont assez loin pour le moment Riolu ici Qui est Euh... Qui est Dixième Puisqu'il a dépassé Z-Burst Euh... Et il a Spam du coup Qui est juste devant Euh... Onio Qui est quand même assez loin A mon avis Riolu qui arrivera pas A être dans le top 8 Et qui perdra Euh... Ces 3 points actuels Pour en regagner 3 Du coup Aurel Qui est premier Et qui terminera officiellement Premier De la seconde carte Mi Quattrou Juste derrière Papou Juste ensuite Bren du coup Qui finira 4ème Rollin 5ème Euh... Pax 6ème Onio 7ème Massie 8ème Spam du coup Qui était à la limite Et qui finira 9ème Riolu 10ème Z-Burst 11ème Danik B Euh... Qui n'a pas encore terminé Mais qui du coup Devrait assurer une 12ème place Sky ici En 13ème Twin Qui est à 117 CP de retard C'est beaucoup Euh... Sky du coup Qui termine 13ème On a qui ? On a Abby ici Euh... Qui... Qui devrait... Euh... Du coup Qui terminera 15ème Ouh... Bravo Alors Là du coup Il y a les points Qui se sont actualisés Euh... Ben c'est marrant Il y a eu le schéma Que je vous ai dit Aurel a gagné ses 20 points Il se retrouve à 32 Bren à 26 Papou à 16 Mi Quattrou à 14 Rollin à 10 Euh... D'ailleurs Je vous encourage à clipper S'il y a des choses sympas à voir Que ce soit là Juste avant Ou après Euh... Je vous encourage à clipper Et là vous voyez Un écart de points Qui est quand même considérable Entre le top 4 Et euh... Du 6ème au 10ème Quoi à peu près Euh... Il y a un écart de points Qui est assez considérable Euh... Est-ce qu'on a des retournements De situation Rioru qui reste à 3 points Et qui a perdu 1 place Puisqu'il était 9ème Si je dis pas de bêtises 8ème ou 9ème Euh... Massy ici Qui est 8ème Avec 7 points Et du coup On arrive sur la dernière carte Riziko 22 laps Et en particulier Un passage water bounce Qui à mon avis Il va se passer beaucoup de choses Assez intriguantes à voir Euh... À cet endroit Ici même L'œil de soran Je vous dis C'est pas possible Putain Il se passe toujours quelque chose Quand je parle C'est incroyable Bon Euh... Les géos du coup Se reposent tranquillement Et ils ont bien raison A mon avis 7 minutes de warm-up J'ai soif Et euh... Je reste dispo du coup Avec le chat Pipa Merci pour tes 1€ J'ai oublié de donner un pourboire A mon livret d'élivier Je te file à toi Merci bro Merci pour les 1€ Ah Yo Astronomia Non ma ça ne joue pas Il joue que un tour de cartes Oui Twin qui demande S'il peut sortir du spec Buber de l'eau C'est la vie Vous savez Un tour 22 fois quoi Bah c'est Qui c'est Rollin ? Un très bon joueur En 20 ans Il n'y en aura plus Vous savez Alors Bon ça va vous ? Non en vrai La map d'avant C'était vraiment pas mal Je pense que celle là Ce sera encore mieux En réalité Mais Récap de la last map J'étais en train de cuisiner Salut Gurtz Ok Je comprends Et ils auraient du prendre 32 joueurs Et faire une simulation entière Que ça dure plus de temps Plus longtemps Mais ça c'est une simulation normale C'est comme ça que ça se passera Après les qualifications Qu'est-ce que vous en pensez Pour le moment Qu'est-ce que vous auriez à dire Pour le moment D'intéressant Sur le format Sur votre aspect En tant que spectateur Voilà Des petites choses comme ça Bah Esparito Je t'ai lu C'est déjà pas mal Récap Twins 117 CP de retard Voilà C'est très chiant comme mode Pas ouf Des maps plus longues Et moins de tours Très intéressant Mais très chiant Et frustrant Côté viewer Peu de spectacle Un peu trop de lap 10 serait Pas mal Car ça les demanderait De les surpasser Première map Un peu chiante Mais la deuxième Trop bien Je pense que celle là C'est la meilleure des maps A regarder Nul n'a des hauts Tu peux rappeler Le principe du mode Je viens d'arriver On est en mode champion Il y a X nombre de tours Du coup sur une carte Et si vous êtes en dehors Du top 8 Donc si vous êtes 9 De 9ème jusqu'à 16ème Vous perdez les points Que vous avez actuellement Et vous gagnez le nombre de points En fonction de votre place Du coup je reprends très rapidement Les règles Parce que je les connais pas par coeur Mais en gros 9ème De 9ème à 10ème C'est 3 points De 11ème à 13ème 2 points Et de 14 à 16 1 point Donc si imaginons Vous avez 20 points Vous perdez Vous perdez vos 20 points Et vous en gagnez 3 Si vous êtes 10ème Par exemple Voilà La grosse particularité Du mode champion Merci Forainz Pour tes 50 bits Tu peux faire une dédicace A Jean-Luc Mélenchon Petite dédie Mais là c'est impossible De juger correctement A cause de la différence De niveau Oui C'est aussi L'un des problèmes Qui peut y avoir actuellement C'est la différence Des niveaux Entre De 10 à 16 De 10 Non pas de 10 à 16 Je dirais de 12 à 16 Ils sont quand même Très loin derrière Par rapport à ce qui se passe devant Voilà Yopika Bah il y a une map de plus Donc tu pourras Tu pourras dire après quoi N'herbi pas Bien trop long Et trop de tech Pas très intéressant Tu peux expliquer Comment ça se passe dimanche En Calif 2 STP J'ai pas tout saisi Je t'avoue que j'ai même pas regardé En vrai pour les Calif 2 Une légère différence de niveau Devient un caractère Un cratère Devient un caractère Devient un cratère Avec ce mode anyway Oui ça se voit direct quoi Tu mets une map de 2 minutes Multi-steal Sur 15-20 tours Et hop c'est bien mieux Ce serait beaucoup trop long Gurs Une map multi-steal De 2 minutes Il faudrait Il faudrait 8 tours Grand max Oh merde Je l'ai laissé Oh tu fais bien de me le dire Pensez l'avoir enlevé Et d'avoir appuyé sur l'oeil Ça a pas marché Hello Toshiro T'as que la dernière map Qui compte quasiment Autant qu'il joue Que celle là Bah non Parce que si tu joues pas Celle d'avant Ça sert à rien du coup Mais il y a un autre truc Il va falloir changer C'est qu'il faudra faire Une espèce de filtrage Des infos à l'avant Sur les LAN Parce que le caster Pourra jamais tout voir Il y a énormément de choses Intéressantes à regarder IMO Duplex A la limite Je vais me faire haïr Mais les ZRT Cup Il y a des maps de 45 secondes Slash 1 minute Et il y a du spectacle Tu les prends Et tu mets entre 5 et 8 tours Et là il y aurait du spectacle Bah Ouais mais non Il y a quelque chose Qui va pas dans ce que tu dis C'est que t'enlèves le fait Comment dire C'est que Dans ce que tu dis C'est que c'est forcément Des maps ZRT Mais en réalité Tu prends n'importe quel type De map du coup De track mania Et tu fais ce que tu dis Et ça serait Ça serait pareil quoi du coup Bonium exek Justement moi je trouve Que c'est le côté répétitif Qui est difficile mentalement Pour les joueurs Bah clairement C'est Faut vraiment prendre en compte Que pour eux C'est extrêmement hard Ça c'est sûr Ça c'est sûr Parce que là Là pensez à Aurel Qui a ses 32 points Il est en mode J'ai 32 points Je les éclate Mais non Parce que si là Il est en dehors du top 8 C'est fini pour lui Bah c'est fini pour lui Non Mais il va redescendre bien bas quoi C'est là que c'est insane C'est de l'endurance Ça c'est sûr Moi Je dirais que Là où je suis le plus d'accord Avec vous C'est Concernant le nombre de tours Ça c'est sûr En particulier Pour Comment dire En particulier Pour le top Le top 8 En fait Une fois qu'ils y sont Une fois qu'ils ont 10 secondes d'avance Sur les autres Bah Ils peuvent full safe Et ça passe quoi Aurel 1er Bren 2nd Papou Mikuatro Rollin Pak Oniyo Masi Spam Riolu Danik Zeber Sky Beat Abby Et Twin Et GLHF C'est reparti du coup Pour cette 3ème map 3ème map Assez tricky En plus de ça Donc Donc c'est parti Et puis Et puis Je pense que Cette map Ça peut être La map la plus La plus intéressante Peut-être à regarder Même si pour moi C'était peut-être la première Mais à voir Alors Bon C'est que le début De ce premier tour Mais pour le moment Riolu qui est en première position Et ça ça fait plaisir Comment va-t-il prendre Ici Il le prend droit Et attention Parce qu'ici Il peut se passer Beaucoup 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 de choses Mauvaise récepte De la part de Danik Je pense que absolument Tous les joueurs Sont bien passés Sauf Danik Au niveau de la récepte Mais il est quand même passé Au niveau du water bounce Parce que là Ça demande Précision Un peu de chance Il y a une touche Là de la part de Abby Il y a Spam Qui est loin Spam est mal passé Visiblement Bren qui se retrouve En première position Je crois que Bren Avait repris Le world record En time attack Du coup sur cette carte Très récemment Et on a Onio Derrière Avec Pac Papou Riolu Et Aurel Aurel qui est loin Là maintenant Donc tout le monde Le prend bien droit Qu'est-ce qui s'est passé Non Bren est en première position Papou qui a Qui a bien atterri Aurel Aurel est un petit peu Derrière Mais pour le moment Ça va tranquille Spam qui est pour le moment Assez loin Massie qui apparaît ici A prendre La way du water bounce Et qui serait obligé De faire le tour Et donc Spam repasse devant lui Mi Quattro Qui est passé De 14ème A 6ème A 6ème les amis Voilà C'est des choses Qui peuvent se passer A ce moment là On a qui Rollin Qui est un petit peu Bon allez Vite fait derrière Pour le moment On peut rien dire Il y a un petit peu plus De pack Il y a un petit peu plus De groupe Là j'ai l'impression Déjà On est que au 3ème tour Mais quand même Allez on arrive ici Sur le passage du water bounce Qui demande précision Rigueur Et un petit peu de chance Quand même Parce qu'il peut se passer Certains châteaux De Papou Qui a très bien réagi Qui a failli se prendre le poteau Et qui reste pour le moment En seconde position Juste devant Mi Quattro Et Mi Quattro Qui est maintenant 3ème Et ça c'est joli Alors Qu'est-ce qui se passe derrière On a Danik Qui est pour le moment 12ème Juste derrière Bits On a un gros groupe Du top 10 quoi Ici Entre Zburst Et Bren Bren qui pour le moment Garde sa première position Papou qui a pris un petit peu Trop serré Qui tape le mur Papou qui passe de 2ème A 10ème Voilà C'est Groupe Groupe bien construit Et ça fait très très mal Une petite touche Tout le monde A l'air de bien passer ici Papou est bien passé aussi Abby Bits Malheureusement Qui a dû prendre L'autre L'autre côté Du coup c'est marrant Parce que L'enchaînement Des deux pseudos Voilà Euh On a quoi De très loin Sinon On a Massie Qui est quand même Assez loin Avec Danik Bik juste devant Il y a Spam Qui est en train de remonter Petit à petit Comme il peut Twin Qui est ici Derrière Beats Abby Qui vient de se crash Et on ne l'a pas vu On va revenir ici Du côté de Pac Qui se retrouve En 6ème position Aurel qui était 10ème Et qui se retrouve 8ème On le redit Aurel Aurel a Extrêmement besoin La strat de Pac A l'air tout à fait Efficiente Aurel doit être Dans le top 8 Sinon Bah sinon Il se passe rien Parce que c'est juste Une simulation Et qu'il n'a rien à gagner Mais sinon C'est quand même pas cool Pour lui Et pour le moment Il est 7ème Il est remonté Et il est juste Derrière Pac Bren On va aller voir Bren Un petit peu Onio qui rattrape Et qui repasse Devant Mikotro Le Water Bounce Ici Beaucoup de rigueur De la part des joueurs On arrive bientôt Sur le début Du tour numéro 7 Et ça c'est Well played Twin qui est Bien remonté Ici Qui est 11ème Et là C'est là Ça touche malheureusement C'est là qu'on voit Du coup quand même La grosse différence Du top 11 Au top 16 Comparé à notre Gros Notre groupe Bien paqué Du top 9 Top 10 A peu près Riolu qui est un petit peu Derrière Il se trouve En 8ème position Personne fait la strat du côté En tout cas D'un côté Ça m'étonne J'aurais bien vu J'aurais bien vu Quelque chose Quelque chose Quelque joueur Le faire Mais finalement Non Et Bren pour le moment Qui est premier Et c'est certain Que Bren Il a besoin De Si Il voulait Remporter ce show match Il A devenir premier Ça Ça réglera Absolument Tous les soucis Oni ok Là Mi 4 Du coup Qui se retrouve Un petit peu Derrière Derrière Pack Mais ça va Et ça reprend du terrain Au fur et à mesure Sur ce virage C'était très bien joué Le water bounce Pack du coup Qui fait sa strat De stab Instantanément Après avoir touché Le plafond Ça lui a pas trop réussi Là sur ce coup là Mais Mais les runs d'avant On avait vu Le petit gain de speed Roll in Qui est ici En cinquième position Sky derrière Suivi de Papou Et Riolu Au Riolu Comme vous voulez Peut-être une petite bataille Avec Spam Et Twin Ici Spam du coup Qui est quand même Très très bien remonté Là pour le moment Il est onzième Il était dernier On rappelle Il était dernier Aurel J'avoue Il est neuvième Aurel Mais il est à 3 secondes De Riolu Riolu Donc attention Attention Aurel Il va falloir bien 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 s'accrocher Ça Oh Riolu Riolu Ça rend bien Les deux Les deux rendent bien Donc ça va Mi Quatro Qui pour le moment Reste à sa quatrième place Il était deuxième Initialement Mais Mais ça va Bren Steel Steel premier Et on arrive au Water Bounce Passage Compliqué Attention aux poteaux C'est bon Ça passe tranquillement Mi Quatro Qui se retrouve troisième Qui a rattrapé Rollin Et Skye Ici Qui se retrouve en cinquième position Qui a l'air beaucoup plus à l'aise Sur cette carte là Et ça peut être très intéressant pour lui Skye Qui est loin Il est treizième Au classement général Donc un petit cinquième Ça lui ferait énormément de bien Pour pouvoir remonter Et si Skye Fait ce genre de performance Ça ira forcément dans le sens De toutes les personnes Qui disent En gros Tu joues juste la dernière map Et c'est bon Donc Peut être pas forcément bon non plus Papou Et juste derrière Papou est sixième Où est Aurel ? Aurel qui est bien remonté Ici sur Onio Onio Et qui a rattrapé Quasiment une seconde Sur Yolu Pour le moment Mais c'est pas évident On est Au deuxième tour Je pense que Ah quoi que Je sais pas Cette map Elle demande Vraiment beaucoup de concentration Ah ok Lap Début du lap Numéro 13 Et Ebran est toujours premier Avec Pax derrière Mikotrou pour le moment Ça va Aurel Aurel Qui n'a pas passé le water bounce Et qui se retrouve Très Treizième Seizième Aurel Et là c'est terrible Et là c'est vraiment terrible Pour Orel Spam Et neuvième Spam et neuvième Les amis Et Papou Qui essaye de remonter Petit à petit Sur Yolu Vous voyez Les cars Les cars Qui se resserrent Petit à petit Mikotrou Mikotrou Pardon Qui s'est fait doubler Par Rollin Donc un petit peu compliqué Ici Ça a bien attaqué Sur le virage De la part de Mikotrou Et Voyons ce qui peut se passer Pour le moment Ok Mikotrou et Rollin Qui continuent dans leur bataille Peut-être que Mikotrou Est plus Plus à l'aise Et arrive à mieux performer Sur les dernières parties De la map Bren Bren et Pac Pour le moment Qui conservent leur place Une et deux Où est Aurel Aurel vient de doubler Twin Il va rattraper aussi Beats Et il a Massie Et Z-Burst Juste devant Aurel Il lui reste encore 7 tours Donc il peut largement Largement Remonter Mais Il va falloir Bien s'accrocher On connait les capacités Du joueur Il n'y a aucun problème Par rapport à ça Donc il peut remonter Il va falloir Il va falloir vraiment S'accrocher Avoir un petit peu de chance Avec les Peut-être les superbes De certains autres joueurs Je vois Ryolu Qui a dû Qui vient de toucher ici Et Papou du coup Qui remonte petit à petit Onio qui est repassé Devant Ryolu Et Spam Spam Qui est en 8ème position Et Et juste derrière Ryolu Maintenant En fait la plus grosse difficulté Pour moi Au niveau du cast C'est de rien rater D'être au bon endroit Au bon moment Mais c'est assez compliqué Avec des groupes Qui sont maintenant split Le groupe principal C'est un petit peu cassé Et Aurel Il est 13ème Pour le moment Il va essayer de remonter Petit à petit Il a 3 CP D'écart Et on arrive sur le tour Numéro 17 Ok Sky qui était 5ème Quand je l'ai regardé Et que Et que je lui disais Que ce serait bien Qu'il concerne cette place Donc là pour le moment Il est 8ème Et Spam Spam qui est 7ème Maintenant Avec Ryolu Qui est juste devant A la 6ème place Et on attend juste Et Papou Et Papou Papou Qui montre Qui montre quand même Du sacré Sacré beau jeu Depuis Depuis les 2 dernières maps Et il est présent aussi Il est pas dans le top C'est pas celui Qu'on voit devant et tout Mais il est très très proche Du podium Et il encaisse ses points aussi Il est 3ème du classement général Avec 16 points Et il compte pas Il compte pas les lâcher A mon avis Et il a mis 4h Du coup Qui est juste devant lui Et il donne tout Pour le rattraper Je vois que ça Ça prend des risques Ça prend des trajes Bien serrés Et regardez Ce qu'il arrive à faire Du coup Petit à petit C'est à être collé A mi 4h Alors peut-être que Paka fail Paka fail Exactement Paka fail Du coup Bren qui se retrouve Qui reste premier pour le moment Avec Rollin du coup Qui a pris sa place Mi 4h et Papou Qui sont juste après Ça va laisser Oui du coup Ça a laissé forcément Une place supplémentaire Pour Yolu et Spam Et Aurel du coup Qui maintenant se retrouve Devant Pac Aurel Il est à combien d'écarts De Sky C'est ça qui serait intéressant Ok Sky qui se retrouve ici Donc il y a à peu près 2cp d'écarts Entre Sky Et Aurel Et on arrive du coup Normalement Bren Qui a déjà entamé Le tour numéro 20 Donc plus que 3 tours Plus que 3 tours Et Danik qui est 9ème Danik il a tout intérêt A aller chercher Les points de Sky Enfin la place de Sky En tout cas Et Papou Par contre c'est terrible Pour Pac Vous voyez Où est Pac actuellement Et il est au milieu Du 3ème Et du 4ème Et malheureusement Ça c'est On va pas Qui viennent Nos drifts ici C'est un tour Entier du coup De retard Face au podium Et ça Pour le moral C'est vraiment Terrible Tour 21 Plus que 2 tours Bren Bren Impérial Pour le moment Rollin derrière Et qu'on trouve Et qu'on trouve Pas Pou Et rien ne bouge Pour le moment Là La plus grosse difficulté Au niveau du classement Général C'est concernant Aurel Abby Abby qui a touché Et qui va se faire Attraper Aurel A la 11ème place Y'a Massie Ici Attention Là Là vraiment Le plus important C'est vraiment Bah Pac Qui perdrait 8 points Donc ça c'est terrible Quand même pour lui Et Aurel Qui perdrait 32 points S'il est en dehors Du top 8 Donc vraiment Aurel Il va falloir Qu'il donne absolument tout Et Bren qui a safe Bren qui a décidé De safe Le dernier tour Et je pense que c'est très bien joué Du coup La dernière partie Du dernier tour Et voilà Il terminera 1er Avec Rollin Du coup Qui est juste derrière Papou 3ème Papou Extrêmement bien joué Au Nio Et Spam Qui revient de très 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 loin Aussi Qui terminera 5ème Avec Riolu juste derrière 6ème Sky 7ème Danik B 8ème Et du coup maintenant C'est sûr et certain Que Aurel Est en dehors Du top 8 Et perdra du coup Les points accumulés Les 32 points De sa première position Voilà Il les perd Il perd tout Il perd c'est moins 30 Voyez il y a moins 30 Il y a Mi Quattro Mi Quattro du coup Qui est 9ème Qui fait du coup Moins 11 On a plus 12 du côté de Rollin Plus 20 du côté de Bren Plus 8 du côté de Papou Il y a quoi Il y a Il y a Pac du coup Qui a pas encore terminé Mais qui va faire Plus 8 Si je dis pas de bêtises Et qui va même peut-être Pas du tout terminer Et Bren du coup Qui obtiendra La victoire De De ce show match Oh les mains Ah le moins 30 Aïe 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 Et bien voilà Et bien voilà Bon Petit débrief du coup Les amis Maintenant qu'on a fait Les 3 maps Est-ce que Maintenant qu'on a fait Les 3 maps Est-ce que votre avis Reste le même Ou est-ce que Vous êtes Un peu plus partagé Ou est-ce que votre avis A changé Et en tout cas Pour tous les autres Merci d'avoir suivi Du coup ce show match Et cette découverte Du mode champion Et merci à toi Youtube Si jamais tu vois Un jour cette vidéo Abonne-toi Merci d'avoir regardé cette vidéo